Chers amis du groupe Mission, bonjour ! Bon, malheureusement, si vous écoutez cette vidéo, c'est que le système Internet ne fonctionne pas très bien, mais j'ai la joie quand même de pouvoir vous rendre ce petit témoignage sur ce que je vis en Haïti en lien avec le thème proposé par frère Antoine, vivre sans pauvre. Régulièrement, à Marseille, vous allez voir passer devant vous quelques images d'Haïti et ce qui me permet de faire une petite introduction. Régulièrement, à Marseille, me revenait dans la tête cette petite musique évangélique. Où sont les pauvres dans ta vie de religieux ? La Bible, en effet, fait de nombreuses fois mention du soin qu'on doit avoir des pauvres et je gardais aussi une belle expérience vécue à Bordeaux d'aller servir la soupe aux gens des rues. J'essayais de me dire à Marseille, c'était juste, des pauvretés sont abondantes dans les familles, les jeunes, les gens que tu fréquentes. Pauvreté culturelle, familiale, affective, morale, mais au fond, je vivais sans pauvre économiquement parlant et cela me turlupinait. Mon départ en Haïti, dans ce beau pays d'Haïti, vous le voyez, a été l'occasion pour moi de faire le choix des pauvres en premier. Je ne voulais pas être dans le pays le plus pauvre du monde et m'y occuper des riches. C'est là que j'ai compris le thème ecclésial de l'option préférentielle pour les pauvres. Mais ce choix dans la vie du chrétien et même d'un religieux n'est pas forcément facile, vous allez voir. Quand je suis arrivé, la tentation a été forte. Au couvent, on me confie un groupe de catéchèses, un cours au séminaire, le rôle de vicaire paroissial. Or, ces domaines atteignent plutôt des personnes aisées. Vous voyez, le couvent est plutôt assez, pas luxueux, mais c'est une belle maison. Il y a un terrain de foot où les jeunes viennent. Et puis, notre église qui accueille plein de gens, mais qui sont plutôt des familles aisées du quartier. Heureusement, le pays étant bloqué quand je suis arrivé, le Seigneur a permis que ma seule occupation fût de me promener autour du couvent. Or, il y a derrière chez nous un bidonville. Vous le voyez au fond de cette rue, cette rue qui longe le couvent. Le premier jour de visite de ce quartier n'a pas été évident. Les gens se demandaient ce qu'un blanc faisait là. Un français de surcroît. « Ovin, crasez pays nous ! » Certains m'ont-ils dit. « Ça veut dire, tu viens écraser notre pays. » Plusieurs fois, une autre tentation a été de me dire « C'est trop fatigant. À quoi ça sert ? Pourquoi insister ? » Mais mes réflexions de Marseille, celles qui me disaient « Quelle est la place des pauvres dans ta vie ? » ont été une de mes grandes motivations. Si tu ne veux pas passer à côté de ce que tu as au fond du cœur, tu vas là, dans ce lieu où personne ne veut aller et qui paraît pour tous un lieu dangereux et abandonné. « Les saints vont en enfer » est le titre d'un livre de Gilbert Césbron. Très beau livre d'un prêtre qui s'attache et veut rester auprès des mineurs et participer à la vie de ces mineurs. Où la religion n'était plus présente dans les années au XIXe siècle. Et bien, la joie, j'étais un peu dans cette idée-là de poursuivre avec eux ce chemin d'être une présence religieuse au milieu d'eux. Vivre, on voit là une ravine qui se remplit d'eau dès qu'il pleut. Et c'est un peu une frontière sociale des gens à gauche du bidonville et qui doivent traverser pour aller là où se trouve la paroisse. Mais ils ne le font pas parce que c'est un saut social trop important. Il y a une petite rue au milieu du bidonville où les gens n'aimaient pas trop que j'aille au début mais maintenant me connaissant et me laissent passer volontiers. Là, vous voyez des enfants qui jouent au cerceau. Un peu comme les images anciennes qu'on voyait. Donc, ils font des petits cerceaux et avec leurs bâtons, ils font tourner et font des compétitions de cerceaux. Avec des carcasses de voitures qui traînent un peu partout et des poubelles, vous avez vu, un peu partout aussi. Et là, cette petite fille, elle est au milieu du bidonville et derrière elle se trouve un garguerre qui est un cirque ou une arène pour le combat de coq qui est un jeu réputé en Haïti. Vivre sans les pauvres, c'est vivre à toute vitesse. Vous le savez, à Marseille, à Paris, on court toujours. Ici, 95% des personnes sont au chômage. Ainsi, on voit les femmes, souvent assises, qui font soit de la cuisine à part la base de charbon, soit du linge, le nettoyage de linge, comme ici, soit le ménage. Et elles sont présentes et elles discutent entre elles et elles accueillent toute personne qui passe devant nous, devant elles. Et puis, les hommes, de leur côté, voilà, une autre haïtienne. Alors, je ne connais pas tous les prénoms, mais voilà, elle est dans la rue. Il y a beaucoup d'enfants, de bébés. Et régulièrement, je vois naître des enfants. Et c'est très beau à voir. Et puis, les hommes font des petits boulots, comme ce monsieur qui est un boss tailleur, donc un couturier avec sa petite machine à coudre devant lui. Ou alors, dorment aussi. Je vois beaucoup d'hommes qui dorment. Et vous allez voir sur la photo suivante où est l'erreur. Voilà, vous voyez bien, ce monsieur répare la voiture, mais ventre à terre. Mais, voilà, tous ont du temps pour parler, et comme dans un petit village, on a le bonheur d'avoir le temps et de discuter. En plus, les gens sont très croyants ici. Ainsi, Dieu, la Bible, sont des sujets qui viennent très facilement, qu'on aborde très volontiers. Vivre sans pauvres, c'est aussi négliger, je pense, le temps qui passe. Ici, pas d'hôpitaux sérieux. La vie ne tient qu'à un fil. Il y a des manifestations, des pandémies, le choléra, des tremblements de terre. Alors, une dame, hier, me disait, je profite et organise les 15 minutes qui viennent, mais après, je ne sais pas ce qui arrivera. On vit au jour le jour. A chaque jour suffit sa peine, dit Jésus. Il n'y a pas d'agenda, par exemple. Vivre sans les pauvres, c'est vivre sans les esprits, j'ai l'impression. La science, l'argent, fait que le monde surnaturel est noyé en Europe. Ici, c'est épique, il y a 401 esprits vaudous, actifs. On cherche la protection des prêtres, on a peur des sorcières, on demande des bénédictions, on invoque les anges. Et dans ma vie de prêtre, ça fait beaucoup de bien d'être sollicité pour des prières et des bénédictions. Vivre sans pauvre aussi, c'est vivre dans le confort. Ici, ce n'est pas très confortable. L'eau est froide, parfois pas d'eau, souvent pas d'électricité. Des nourritures très basiques, internet qui coupe tout le temps. On est loin de la famille, on est comme un étranger. On est détaché de son milieu culturel. On doit se débrouiller avec une autre langue. Vous allez voir juste après un monsieur qui a été kidnappé. Monsieur des sources, voilà, il est là. Mais, voilà, j'avais entendu parler de la vie des missionnaires quand j'étais jeune frère. Et avec nos frères qui étaient partis au Brésil. On parle aussi de nos frères jésuites chez les Indiens. Et j'étais tenté de faire cette expérience. Et c'est un légionnaire réserviste à l'école Lacordaire qui me parlait de cela. Il disait, ben, comme légionnaire, quand on fait vigie pirate, c'est comme vous quand vous êtes en France. Quand vous partez en mission, alors c'est comme nous. Quand on part au Mali, il y a quelque chose qui s'accomplit. Alors, je ne sais si je resterai longtemps en Haïti, mais déjà j'apprends beaucoup. Et rends grâce au Seigneur de cette présence ici. Tout en n'oubliant pas mon expérience marseillaise. Déjà, deux jeunes, que vous allez voir sur la photo suivante, sont venus m'aider à distribuer des médailles miraculeuses. Serait-ce un embryon du groupe Mission ? Ce serait ma joie. Voilà, les deux jeunes qui m'ont accompagné, puis deux enfants avec, autour du cou, vous voyez, les médailles miraculeuses. Voilà, et ben, bien, je vous salue bien affectueux.